Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des scorpions et assemblant scorpion pour le mois de mars. Le verso est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, qui est la maison de votre lieu de vie, de votre famille aussi. Vénus est positionné dans cette maison 4 jusqu'au 11 mars et mars jusqu'au 22 mars. C'est un moment où vous pouvez penser à vous mettre en couple avec quelqu'un, profiter de moments à deux et peut-être, pourquoi pas, faire un enfant. On est dans cette configuration passionnelle, mais qui amène aussi le cocooning, voyez, l'amour exclusif à deux. Nous avons quand même Pluton qui s'est installé dans votre maison 4 et qui va amener des transformations profondes dans votre foyer. Par exemple, vous pourriez rentrer dans la phase où vous avez envie de déménager, vous pouvez refaire toute la déco, vous pouvez décider d'aller vivre avec quelqu'un, vous pouvez faire un enfant, agrandir la famille. On est Pluton amène une transformation profonde. Alors pour le moment, il ne touche que le premier décan, donc effectivement le premier décan des scorpions aussi. Quand je dis premier décan, c'est même le premier jour, 23 octobre, 24 octobre. Mais vous le savez, mis à part entre septembre et novembre, Pluton va repartir dans le Capricorne. Il est installé sur le Verseau maintenant, à partir fin novembre, il sera parti pour 20 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est la saison du poisson pour vous. Parce que toutes les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 5. C'est une des meilleures maisons. C'est la maison des plaisirs, c'est la maison de tout ce qui est récréatif, où on a envie de passer du bon temps, on a envie de se relaxer, de rencontrer des amis, d'échanger. On est dans une phase, la 5 c'est les enfants, mais c'est l'amour aussi. C'est l'amour qui démarre, c'est le plaisir, c'est le théâtre, c'est tout ce qui est créatif dans le sens du lion. C'est-à-dire, on me montre, je deviens célèbre. Et c'est quand même une maison de chance qui amène la chance au jeu aussi. Alors cette maison 5 est remplie de planètes. Donc le soleil à partir du 19 février, alors j'ai dit 18 partout, mais en fait il y a aussi le 18 et le 19 selon où vous êtes dans les hémisphères, mais chez nous ce sera le 19. Mais bon, le matin, bonheur, puisque le 18 c'est le soir. Et donc le soleil va rentrer en poisson jusqu'au 20 mars, et donc va mettre en lumière vos amours, vos plaisirs, votre envie de voyager, si les voyages sont un plaisir pour vous. C'est de faire des soirées, de rencontrer du monde, de vous amuser tout simplement, mais aussi de vivre l'amour. Si vous êtes dans un âge où vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment, avec cet amas de planètes en poisson, vous allez être complètement fécond, j'allais dire, ou féconde. Mercure va être en poisson jusqu'au 10 mars, donc effectivement, vos pensées vont être très créatives, avoir envie d'une relation amoureuse, de voir l'autre, vous serez très motivé. Vénus va rentrer dans le poisson du 11 mars au 31 mars, pour ceux, pour les scorpions et les scorpions qui n'ont pas eu, qui sont célibataires, vous pourriez être à même de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, et de rencontrer quelqu'un avec qui on a des belles connexions. Mars jusqu'au 22 mars, à partir du 22 mars, est dans ce signe du poisson. Et nous avons quand même, depuis un certain temps, Neptune, qui est à 27 degrés, donc qui touche le tout dernier des camps des poissons, mais donc automatiquement le tout dernier des camps des scorpions, qui va amener, alors, à la fois positivement, un amour transcendé, où on est quand même connecté, on ressent des choses un peu, j'allais dire, pas surnaturelles, mais un peu dans un autre niveau de spiritualité. Mais Neptune en poisson amène aussi la désillusion, où vous pourriez peut-être avoir mis une relation sur un piédestal, à imaginer quelque chose d'extraordinaire, qui fut un truc très sympa, mais pas de là à en faire une dissertation. Donc la désillusion peut aller très importante. Comme vous pouvez vivre une relation amoureuse qui est cachée, qui est une tromperie, alors vous vivez un truc intense, mais qui finalement ne restera qu'en double vie. Saturne, dans votre cygne, est positionné pendant deux ans et demi. Là, il est entre 9 degrés et 13 degrés du poisson, et donc va justement peut-être vous amener beaucoup plus de maturité dans une relation, par exemple. Vous pouvez aussi être amené à prendre des décisions très importantes pour vos enfants, peut-être pour les recadrer, ou par rapport à la santé, ou par rapport à des soucis que vous pourriez avoir, où vous avez peut-être lâché prise à un moment donné, où là, vous prenez des décisions déterminantes, et peut-être beaucoup plus rigoureuses. Saturne amène aussi du sérieux, et effectivement, même dans vos amours, ça peut amener une relation qui devient très sérieuse, mais Saturne peut aussi trancher si justement on est dans une relation qui ne peut pas devenir sérieuse. À partir du 20 mars, le soleil passe en bélier, et là, c'est votre maison 6. Maison 6, maison du travail quotidien, de vos obligations, et de la santé. Donc, il va mettre en lumière tous ces thèmes-là. Mercure est déjà positionné dans le bélier à partir du 10 mars, et donc va vous amener peut-être des réflexions très importantes sur tout ce qui est activité professionnelle, sur votre boulot de tous les jours, mais aussi sur votre santé, sur peut-être serez-vous préoccupé par une personne âgée, par un enfant qui a des soucis de santé, et donc c'est vos obligations qui vont prendre le dessus, et qui va faire que vous risquez d'être un peu surmené. On sait que le nœud karmique est dans le signe du bélier, donc dans votre maison 6, et donc tout ce qui aura à trait à la santé, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un de proche, dont vous êtes obligés de vous occuper, toutes vos obligations ont un lien avec une leçon karmique, et donc à vous de comprendre ce que vous vivez, même professionnellement, parce qu'on est dans le karma là. Le taureau. Alors, Uranus est déjà dans le taureau depuis un moment, il est entre 19 et 20 degrés, donc il touche la fin du deuxième décan, et le début du troisième. Mais nous avons Jupiter, qui est encore en taureau, et qui va y être encore pendant deux bons mois. Alors ça a pu amener du bon comme du mauvais. Jupiter dans la maison 7 a pu amener tout ce qui est juridique pour les scorpions, c'est-à-dire quelque chose, une procédure liée au couple, donc qui amène souvent des divorces, des séparations, des choses comme ça, identiquement pour les associés, mais ça peut être aussi une association que l'on formalise, comme Jupiter en taureau peut amener une légalisation amoureuse, c'est-à-dire un paxe, la signature avec un couple, donc on est dans le légal, mais on peut aussi demain s'associer avec quelqu'un qui vous fasse gagner beaucoup d'argent, comme faire un mariage, un couple, j'allais dire, se mettre en couple avec quelqu'un qui va amener une plus-value à votre vie, en tout cas une plus-value financière. On sait tous que le taureau et le scorpion sont quand même très intéressés par l'argent, ça fait partie de presque leur obsession, parce qu'en fait, si vous voulez, le scorpion représente l'argent, mais la perte financière, donc il a un côté avide tout le temps à avoir de l'argent, c'est très inconscient, mais c'est comme ça, ça fait partie de sa nature, comme le taureau, lui, c'est la sécurité financière, c'est-à-dire qu'il a peur de perdre, mais il a peur surtout de ne pas en avoir, alors que le scorpion n'en a jamais assez. Mais le taureau aussi, ils ont cependant tous les deux ce fonctionnement. Alors nous avons une pleine lune le 24 février qui est en vierge, qui est un signe ami pour vous, qui va rejoindre l'axe 5-11, 5 en poisson, et 11 en vierge, et là, j'ai envie de vous dire, c'est le bon moment pour faire des vœux. Malgré que ce soit une pleine lune, parce que c'est une pleine lune de chance, de protection, donc une belle connexion à vos guides, et quand on est dans cet axe-là, on a des grandes chances que nos vœux se réalisent, surtout avec cette maison sainte qui est remplie, c'est peut-être le moment de jouer au loto par exemple, c'est le moment de faire des vœux aussi à l'amour, puisque c'est l'axe relationnel pour vous. La nouvelle lune en poisson identiquement, surtout faites vos vœux, au niveau de l'amour, au niveau de vos enfants, si vous avez des soucis avec un enfant ou vos enfants, tout ce qui concerne le créatif, si vous êtes quelqu'un qui est artiste, et surtout tout ce qui est lié au sentimental, et à la chance, et à la chance au jeu, puisque vous avez, je connais pas mal d'escorpions qui sont joueurs, enfin tous ceux que j'ai autour de moi, ils jouent au moins au loto, et assidûment, et ils cherchent toutes les solutions pour avoir des soucis, toutes les solutions possibles. Plein de lune, 25 mars, dans l'axe bélier-balance, là on n'est pas dans le même axe, on est dans l'axe de la santé, et donc avec, car même quelques planètes en bélier, et plus particulièrement le nœud nord, lune en balance, donc vous êtes dans l'axe où il faut vous occuper de tout ce qui est santé, vous pouvez vous retrouver dans des obligations très importantes qui vous freinent dans vos élans, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, parce que vous avez des responsabilités, que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à une personne malade, à quelqu'un d'âgé, qui vont vous freiner dans tous vos élans, mais il y a une notion karmée, qui est une notion de leçon de vie, à vous de comprendre pourquoi vous êtes freiné, et non pas le vivre comme une punition. Alors, nous allons voir ce que les oracles ont à dire, on va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du Marbecafé, c'est les yeux. Les yeux représentent d'abord le mauvais oeil. Donc c'est un moi, pourtant avec tout cet amas de planètes en poisson, en maison 5, qui cependant peut vous montrer, c'est marrant, je dis montrer avec des yeux, les nœuds de votre vie, les jalousies, il peut y avoir des révélations aussi, il faut fassurer attention, si vous avez une vie cachée, qu'elle ne puisse pas être révélée, les yeux quand même révèlent aussi. Les yeux représentent la voyance, et la vision du futur, ce qui est quand même quelque chose, une qualité que ont les scorpions, ce sont des gens qui ont des flares. Les ascens en scorpion aussi, les lunes en scorpion aussi, ils ont le flair, ils sentent des choses, ils sont visionnaires. Alors ils sont parano aussi, je vous rassure, tous les gens qui sont en cancer, scorpion, poisson, sont hyper intuitifs, jusqu'au moment, où ils confondent leurs désirs, et leurs intuitions, ou leurs angoisses, et leurs intuitions. Donc quand vous voulez être sûr de ce que vous ressentez, à moins que ça soit quelque chose qui s'impose à vous, vous avez intérêt à vous calmer, puisque le scorpion le sait, les ascens en scorpion, les lunes en scorpion, sont des gens qui sont quand même torturés et angoissés, et ça, ça brouille le canal. Donc c'est ça qui est dommage. Donc les yeux représentent aussi le fait de voir les choses, de les découvrir, mais aussi de voir l'avenir. Mais attention quand même à des nœuds, à des jalousies, à peut-être quelqu'un qui vous observe. Donc si vous avez des choses à vous reprocher, sachez-le, ça risque de se savoir ce mois-ci. Au niveau professionnel et financier, c'est la colombe. Alors la colombe, c'est plusieurs choses, c'est d'abord un messager qui vous amène un message de paix, un apaisement peut-être par rapport à une situation tendue. Peut-être êtes-vous dans une situation compliquée au niveau financier ou professionnel. Donc ce sont de très très bonnes nouvelles. La colombe amène quelque chose qui va apaiser votre cœur, vos tourments. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose et là vous avez la nouvelle qui arrive, donc positivement bien entendu. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vous tombe dessus, qui amène le côté imprévue de la chose et qui le rend encore plus séduisant. Et donc on est dans cette configuration. Donc la colombe amène un message de paix et de bonheur pour vous au niveau professionnel et financier, ce qui peut vous apaiser si vous avez quelques inquiétudes. Au niveau sentimental, c'est les mains. Alors les mains, c'est plusieurs choses. Premièrement, réconciliation. Vous pouvez être dans une phase, vous êtes en séparation et donc là, on parle de réconciliation. ça peut être aussi des retrouvailles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pas obligatoirement auquel on pense, mais qui va réapparaître dans votre vie. Je dis bien, la personne va réapparaître. Ça peut être vous aussi qui recontactez quelqu'un du passé et qui a un lien qui se renoue. C'est aussi le pacte, les mains, et le contrat qui se signe. Donc vous pouvez complètement être dans un engagement sentimental comme dans un sens négatif, un désengagement amoureux. Bien sûr que là, on essaye d'être beaucoup plus large parce que je n'ai pas la personne en face. Là, c'est pour les scorpions en général. Donc selon votre vie, c'est l'un ou c'est l'autre. Maintenant, vous pouvez aussi être dans une situation très critique dans un couple et qu'il y ait réconciliation. En principe, les mains sont plutôt celles qui nous, qui relient, qui réconcilient, puisque c'est le signe de la fraternité. Voilà. Donc on est plutôt dans quelque chose de bienveillant que plutôt dans quelque chose qui se dénoue. Mais je dois donner quand même toujours le côté opposé aussi d'un message. Au niveau santé, c'est le chien. Le chien représente l'amitié. Et vous, l'amitié, les personnes proches, les gens qu'on aime beaucoup, qui comptent pour nous. Et en fait, vous pouvez être complètement inquiet ou inquiète pour quelqu'un autour de vous. proche, ça peut être aussi bien un enfant qu'un parent, que quelqu'un de très proche dans le cœur, un frère, une sœur, ou un ami, ou une amie. Et en fait, vous pouvez avoir cette inquiétude au niveau de la santé ou apprendre qu'une de ces personnes proches a un gros problème de santé. En tout cas, ça ne vous concerne pas directement. Alors, j'ai demandé comment la chance allait se manifester. Vous allez voir. De toute façon, avec un amas de planètes en cinq, on est dans la chance. C'est le trèfle à quatre feuilles, c'est le coup de bol. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de jouer, puisque vous êtes joueur. Jouez, parce que le trèfle à quatre feuilles représente quand même la chance au jeu. Déjà. Mais c'est aussi le coup de chance financier qui vous tombe dessus. Une aide providentielle, quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui vous fait héritier ou héritière. Voilà. Le truc qui fait qu'on a du bol et que la chance arrive. Donc, sachez-le, trèfle à quatre feuilles, vous avez un gros coup de chance qui est annoncé. Au niveau du Tao, c'est le créateur. Principe actif, force, tenacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. On est dans quelque chose où effectivement, on peut être préoccupé par quelqu'un, un homme, qui peut être un père, qui peut être un patron, qui peut être un ami cher qui est à côté de vous, que ce soit au niveau santé, que ce soit aussi parce que vous êtes en discussion avec cette personne, que vous n'arrivez pas à vous entendre ou vous comprendre ou que l'autre résiste. En tout cas, on est dans cette configuration où on vous dit quand même que c'est une période où on est en lien avec l'autorité, qui peut être vous aussi, parce que les scorpions sont très autoritaires, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. C'est un signe pourtant, le scorpion, un signe féminin, mais les femmes sont particulièrement masculines, pas obligément physiquement, mais dans le comportement. En tout cas, celles qui ne sont pas dans la soumission. La plupart du temps, les femmes scorpions sont plutôt dans le jeveux. Elles ne sont pas soumises, c'est elles qui mènent la danse. Regardez, c'est très étonnant. Celui-là est le prochain. C'est la fluidité. On est dans l'eau. Vous voyez ? L'eau du poisson. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je trouve que c'est très scorpion, cette carte. Parce qu'en fait, ils dansent toujours dans des situations compliquées. Quand on est scorpion ou ascendant scorpion ou avec une lune en scorpion. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des planètes en scorpion, mais ce sont les trois principaux. Dites-vous qu'on n'aura pas une vie simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une très belle vie avec des coups de chance. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on a souvent un démarrage de vie difficile. Ça, c'est sûr. Et on a surtout ce côté où c'est complexe. Mais le scorpion fait partie de ces signes et qui sait naviguer dans la difficulté. Finalement, qui aime ça. Qui sait habitué. Qui sait se battre. Et donc, effectivement, qui trouve toujours des aides providentielles au milieu du chaos. Il peut se retrouver dans des situations pas possibles financières. Il aura quelqu'un qui va l'aider financièrement. Ou il va aller jouer. Il va gagner au casino, au tiercé, à ce que vous voulez. Et donc, effectivement, ou quelqu'un qui va lui dire je vais te dépanner, je vais t'aider. Quelqu'un qui aime bien. Donc, sachez-le, vous êtes dans cette phase-là où vous pouvez être dans des difficultés où vous allez avoir une main tendue ou une aide providentielle. Quand je dis providentielle, le truc qui tombe du ciel, le coup de chance. C'est ce que disait l'oracle tout à l'heure. Regardez. Là, on parle de fluidité. Voyez, on voit ce bateau sur l'eau. Et là, c'est voguer. Est-ce que ça vous... Je trouve quand même que c'est assez extraordinaire. Je le répète. Avant de commencer ma vidéo, je fais le tirage et je ne les regarde pas. Parce que j'aime bien avoir cette vision instinctive des choses par rapport à l'astrologie. Je prépare mon astrologie et pareil, j'allume et je démarre. Donc, ce n'est pas réfléchi. Je les vois en même temps que vous. Et je trouve que voir voguer et voir ce bateau aussi voguer sur la Terre, mais on est dans cette fluidité. Je trouve que... Bon, je suis fière de moi, j'étais bien connectée. Mais franchement, si les oracles n'ont pas envie de nous dire quelque chose, ils ne le disent plus. Alors, laisse-toi partir par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, quidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est peut-être un problème de scorpion, pas de poisson, qui lui sent qu'il faut qu'il aille et puis il est dans la douceur, il n'est pas dans la dureté. Alors, tous les poissons ne sont pas dans la douceur, mais le scorpion est dans le dur. C'est lui, c'est je veux. C'est ça que je veux et je l'aurai coûte que coûte. Donc, il a un côté très frontal, un peu bélier d'ailleurs. Alors que là, on vous dit, tu es intuitif ou intuitive. Laisse-toi bercer. N'enfonce pas les portes. Ne sois pas dans le dur parce que les portes vont s'ouvrir toutes seules. Laisse-toi bercer au rythme de l'univers parce que tu en fais partie et que tu fais partie de celui qui ressent le plus toutes ces énergies cosmiques. Donc, écoutez ce qu'il y a à dire. Alors, n'oubliez pas la nouvelle lune du poisson qui, à mon avis, va vous amener un gros coup de bol. Ce sera le 10 mars. Donc, période très intéressante et très importante. La pleine lune de la Vierge aussi le 24 février, mais surtout le 10 mars. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aidera à avancer. J'ai envie de vous dire que malgré qu'il y ait l'œil au départ, j'ai envie de le prendre comme le visionnaire. Vous êtes dans un très bon mois. Alors, profitez-en, allez-y à fond. Peut-être le moment de demander des sous à votre banquier aussi. Ça peut être une main providentielle qui accepte de vous aider. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada